Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, j'ai décidé en tout cas de me prononcer concernant cette affaire de Agile King et le parti de l'UFDG. Alors la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite surtout à partager cette vidéo au maximum. Alors la famille, c'est parti. Vous savez tous, on a vu une vidéo d'Agile King, Agile King qui a fait une vidéo hier, une vidéo que la chaîne Desert Vision TV a publiée. Alors Agile King s'est exprimé concernant ce qui se passe entre lui et le parti de l'UFDG. Parce que pourquoi ce dernier s'est exprimé au fait pour faire savoir à tout le monde ce qui se passe. Parce que ces derniers temps, beaucoup de personnes ont constaté que Agile King ne parle plus, en tout cas, du parti de l'UFDG. Et vous savez tous, Agile King c'est un communicant, un communicant qui a beaucoup donné pour ses partis politiques. Alors, tout d'abord, on commence l'histoire. L'histoire un peu de Agile King et le parti de l'UFDG, comment ça a commencé. Vous savez tous, en 2018, je crois, 2020, à l'approche des élections, à l'approche des élections, on a vu quand l'ancien président a voulu briguer son troisième mandat. D'abord, pour la première fois de voir Agile King, il était avec son ami, vous vous souvenez tous, son ami qui fait des vidéos de religion avec le premier imam. Vous le voyez toujours avec le premier imam, je pense qu'il s'appelle Zenoun, je ne me souviens plus le nom. Mais, c'est là où on a vu Agile King, en tout cas, qu'il s'est exprimé. Sinon, ce dernier faisait les vidéos, parce qu'il fait partie des premiers influenceurs, en tout cas, de la Guinée, qui faisaient des vidéos sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, il faisait des vidéos de religion, de couple. Vous avez beaucoup vu de ces vidéos, ou bien de religion, des fois, il parlait aussi beaucoup, surtout beaucoup, de la religion. Alors, c'est en ce moment, en 2000, à l'approche des élections, que Agile King, en tout cas, est rentré dans le parti de l'UFDG. On voyait, il était sur le terrain tout le temps avec ses caméras. Et il faisait des vidéos, surtout partout où le parti faisait des mouvements, il était là-bas. On le voyait même, des fois, à la télé, dans les émissions de la langue nationale soussou, où il défendait l'UFDG. Et, vous ne pouvez pas s'en savoir, c'est à cause de l'UFDG, que Agile King a même quitté la Guinée. Parce qu'il faisait des affaires là-bas, tout allait bien avec le gars. Sincèrement, il s'en sortait très, très bien. Mais, c'est cette affaire de politique qui a fait qu'il a tout perdu. À cause de l'UFDG, il a tout perdu en Guinée. Et, il a quitté le pays pour aller s'exiler au Sénégal. Parce que, il ne faut pas, en tout cas, dire que peut-être que c'est à cause des autorités de la transition qui a fait que Agile est au Sénégal. Les gens qui ne savent pas l'histoire, les gens qui ne connaissent pas un peu ce qui s'est passé. Au fait, Agile King a quitté la Guinée depuis le temps du professeur Alpha Kondé. En ce moment, il est parti au Sénégal pour s'exiler. Voilà. Pour les gens, en tout cas, qui ne savent pas un peu comment il s'est retrouvé là-bas. Et, on a tous vu, depuis Dakar là-bas, comment il menait le combat, comment il communiquait au nom de l'UFDG. Jusqu'à ce qu'il a eu ce problème. Il vous a déjà expliqué dans la vidéo, ce qu'il a eu tout dernièrement, quand on l'a mis en prison. Et, sincèrement, moi, je pensais vraiment, je pensais vraiment que Agile King, vraiment, le parti a beaucoup fait pour lui. Jusqu'à ce qu'il est sorti de prison, tout et tout. Parce que, si le gars, il n'avait pas expliqué comme ça le problème, il y a beaucoup de gens qui n'allaient pas savoir. Ils n'allaient pas savoir du tout ce qui se passe. Mais, sinon, le gars, il a eu ce problème, moi-même, une fois. Une fois, j'ai vu, quand il était en prison, au fait, collecte de fonds qu'on avait organisé pour lui sur les réseaux sociaux, là. Quand j'ai vu cette collecte, au fait, le montant, quand j'ai vu le montant qu'on a collecté pour lui, j'étais vraiment, j'étais vraiment déçu. Sincèrement, j'étais déçu. Parce que, pour moi, Agile King, qui est un communicant vraiment, qui ne se bat vraiment pour le parti de l'UFTG. Et, je vois ce dernier a un problème. On le met en prison. Et, les gens ont demandé à se donner la main, au fait, pour apporter un soutien à sa famille. Et, moi, quand j'ai vu, au fait, le montant qui a été collecté, comme ce que je vous dis, j'étais vraiment déçu. J'étais déçu. Ça veut dire, vous savez, des fois, il y a des gens qui perdent tout, surtout à cause de cette politique. Il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup perdu dans cette affaire de politique. Mais, ce que, aussi, des partis politiques, au fait, des dirigeants des partis politiques doivent savoir, c'est que, si quelqu'un communique pour vous, il est là, il met sa vie en danger, au fait, pour vous défendre. Si cette personne, aussi, a besoin de vous, normalement, vous devrez venir au secours, lui apporter tout votre soutien. Surtout, ce qui concerne la vie. Parce que, vous avez tous écouté sa vidéo, je ne vais pas vous mettre ici, parce que la vidéo existe déjà sur la chaîne. Vous pouvez aller voir et revoir, comme vous voulez. Tout ce qu'il a dit dans sa vidéo, c'est vraiment de la vérité. Vous savez tous, l'UFDG a vraiment, quand même, les moyens pour aider Agile King à quitter Sénégal. Parce que là où il est, on sait très, très bien. On sait très, très bien qu'il n'est pas en sécurité. Et le parti peut vraiment tout faire pour faire sortir Agile King. Et oui, il peut le faire. Il a tellement alerté qu'il n'est pas en sécurité là-bas. Et le parti, il dit que le parti ne fait rien pour lui. Et si vous voyez, il a décidé, en tout cas de sortir, pour faire savoir à tout le monde ce qui se passe, ça veut dire qu'il a tout fait. Il a tout fait, mais il n'a pas obtenu gain de cause. C'est pour ça qu'il est sorti pour faire la vidéo. D'autres vont dire, peut-être qu'il veut changer, qu'il veut faire ça, qu'il veut faire ça. Mais il faut croire à l'homme. Moi, je sais sincèrement que le gars, il ne va pas changer. Il va faire son combat à sa manière, mais il ne va pas changer. Parce que s'il voulait changer, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup, actuellement, beaucoup de blogueurs qui communiquent sur les réseaux sociaux. S'ils voulaient vraiment changer, les gens-là, ils allaient changer. En ce moment-là. Là où on est comme ça, s'ils veulent changer, ou Allah, ils vont changer. Parce que vous savez, dans la vie, là, c'est une chose. Il y a d'autres qui considèrent beaucoup d'argent. Mais il y a d'autres aussi qui préfèrent leur dignité que de se vendre. Est-ce que vous voyez ? Parce qu'il y a d'autres qui suivent leur conviction, mais il y a d'autres aussi qui suivent, en fait, l'argent. Il y en a beaucoup. Vous pouvez prendre l'exemple. Au temps d'Alpha Condé, les gens qui communiquaient pour le parti de RPG. Vous pouvez maintenant, aujourd'hui, compter les blogueurs qui défendent toujours le RPG. Beaucoup sont partis dans l'autre cas. Alors, c'est ça, les gens doivent comprendre. Mais moi, depuis hier, quand la vidéo a été publiée sur la chaîne, on a vu beaucoup de commentaires. Mais sincèrement, je n'ai vu que des commentaires positifs. Parce que, seulement c'est des gens qui encourageaient Agile King. Il y a des gens qui le remerciaient. Il y a beaucoup de commentaires, en tout cas, qui... Je n'ai pas vu, en tout cas, des commentaires négatifs, quand même, concernant sa sortie. J'ai vu que des commentaires positifs. Il y a des gens qui le félicitaient, qui le remerciaient pour tout ce qu'il a fait pour le parti. Il y a d'autres même qui le disaient de ne pas partir, de faire son combat, et voilà quoi, de rester, de patienter, tout et tout. Mais, en tout cas, je n'ai pas vu des gens qui le critiquent pour le moment. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas vu des gens qui le critiquent. Alors, si le frère est sorti pour nous faire savoir ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui posaient la question pourquoi ils ne communiquent plus pour le parti. Alors, c'était le but. En fait, pour dire à tout le monde ce qui se passe. Voilà. Parce que, vous savez, c'est quelqu'un, il a une famille. Et tu ne peux pas mettre ta vie comme ça en danger pour des gens qui ne te considèrent pas. Sincèrement, ça ne vaut pas la peine. Au moins, si tu te bats pour les gens, il faut que ces gens-là soient vraiment reconnaissants pour toi. Mais toi, tu te bats, au fait, tu mets ta vie en danger et que ton combat n'est pas reconnu. C'est ça qui fait très, très mal. C'est ça qui fait très, très mal. Alors, moi, j'ai un message pour le parti de l'IFDG. Il faut que le parti arrive à considérer vraiment ses communicants. Et oui, il faut que le parti arrive à considérer ses communicants. Parce que, sinon, vous allez faire fuir beaucoup de communicants. Sincèrement. Parce que ces gens-là, ils sont en train de communiquer pour vous. Mais s'ils ont besoin de vous aussi, vraiment, venez en aide. Venez en aide au moins. Mais, comme ce qu'il nous a dit dans la vidéo, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter aux gens. Parce que ça, 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 au fait, ça, 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 ça pousse à beaucoup de personnes de partir. Si vous doutez, par exemple, vous dites telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. En fait, on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Il ne faut pas dire que parce que l'autre, Paul a fait, Pierre aussi va faire la même chose. Non. Les gens sont différents. Les gens sont vraiment différents. Il faut que le parti arrive à faire quand même la différence. Et aussi, il faut qu'il arrive à considérer vraiment les communicants qui se battent pour eux. Sincèrement, j'ai voulu, au fait, me prononcer concernant cette affaire de Agile King. J'espère que le frère et le parti de l'IFDG, ils vont s'entendre. Mais, ce que le parti doit quand même faire pour lui, c'est de lui faire sortir du Sénégal. Il doit quitter Sénégal. Parce qu'il a beaucoup alerté. Il a alerté beaucoup de personnes. Il n'est pas du tout en sécurité là-bas. Sincèrement, il n'est pas du tout en sécurité. Vous connaissez tous. Et surtout, la vie. La vie est vraiment chère à Dakar. Les gens qui vivent là-bas, ils peuvent vous dire ça. La vie, elle est extrêmement chère là-bas. Voilà. Alors, la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada